Bonjour, je viens vous parler de cette nouvelle lune qui se réalise dans le ciel ce dimanche 18 juin 2023. Une nouvelle lune, je ne vais pas vous la refaire, mais c'est, allez ici quand même, c'est vu de la Terre, le Soleil et la Lune sont dans le même axe. Donc la Lune, on ne la voit pas trop, la bonne blague. Donc conjonction Soleil-Lune, concentration des énergies extérieures solaires et puis des énergies intérieures lunaires. Donc on est dans une incidence plus marquée par le secteur concerné. Il y a ceux qui vont être plus fatigués, plus agacés, ceux qui sont à la base nés au moment d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, parce que cette synchronisation Soleil-Lune, conscient-inconscient, va être plus accentuée tout simplement au niveau d'un thème individuel natal. Et puis à chaque fois qu'on retrouve un cycle qui ressemble à ça, ça réactive de façon individuelle quelque chose qui nous colore de manière plus marquée tout simplement. Donc une nouvelle lune, allez, elle se réalise très précisément dimanche 18 à 27 degrés des Gémeaux, donc c'est vraiment le troisième des camps. Très précisément à 4h38 en temps sidéral, donc en gros on rajoute 2h, ça fait 6h40 ici, voilà le matin, le matin du dimanche, dimanche matin. Donc la nuit de samedi-dimanche, c'est un peu fragmenté, c'est des petits réveils, c'est du mal à dormir. Ne vous paniquez pas, c'est tout à fait normal, dès qu'il y a une nouvelle ou une pleine lune, c'est dans l'ordre des choses. Donc voilà, vous êtes prévenu dimanche matin. Alors qui doit faire attention à se lever du bon pied dimanche matin ? Bon, il y en a 4 en fait. Il y a mes 3e des camps Gémeaux. En général, la pleine lune, la nouvelle lune au-dessus de notre tête, c'est plutôt stimulant, mais un peu d'impatience. C'est possible, mais ça sera nettement plus marqué pour ceux qui sont en face. 3e des camps Sagittaires, faites gaffe, vous, 3e des camps Sagittaires, 3e des camps Poissons, 3e des camps Vierges. Vous 3, la nouvelle lune, elle vous regarde de travers. Donc on sait que dimanche matin, c'est un peu plus tendu, tout simplement. Un peu d'agacement, un peu de fatigue, d'impatience, nuit pas terrible, réceptivité à ses limites. Mais ça passe très vite, en cours de journée, on le sait, la lune fait 13 degrés par jour. Donc le lendemain, on n'en parle plus, c'est fini. On est sorti de l'axe, c'est de la zone d'influence. En revanche, l'énergie est particulièrement bonne. Pour un mois, une sorte d'amorce d'un nouveau cycle, tout simplement, mensuel, bien évidemment. Pour qui ? Pour 5 d'entre nous. Ceux qui bénéficient au maximum de cet apport. Bien évidemment, mes 3e des camps Gémeaux, globalement, même s'il y a de l'irritabilité, la dynamique est particulièrement tonifiante, porteuse pour démarrer des choses nouvelles à partir de ce dimanche. L'influence est encore meilleure, il faut être lucide, pour ceux qui sont à 120 degrés. Donc pour mes Gémeaux, on l'a vu, pour mes balances, pour mes versos, là c'est pas mal ce qui se passe à partir de ce dimanche 18 juin. Pas mal, vraiment. Une nouvelle lune dans ce signe mercurien, tonique, c'est très bon pour vous. Au niveau des énergies, de la lucidité, de la capacité à synchroniser l'extérieur à l'intérieur, à être en harmonie avec soi. Tout ça est très très intéressant, j'aime bien ces nouvelles lunes, ça démarre pas mal. Donc pour mes signes d'air, super, ça rime. Et puis également pour les deux qui sont à 60 degrés, toujours pareil, en amont, en aval de mes Gémeaux, qui sont mes Béliers et mes Lyons. Avec un plus, plus, plus tout particulier, pour mes 3ème des camps, Gémeaux, Béliers, Lyons, Balance, Verseau. C'est un cran encore en plus dans le positif. Voilà, c'est dit. Et puis, le Soleil, bon, je vous en parlerai après, mais 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, il passe en cancer. Mais je vous le garde pour l'horoscope, parce que c'est plus sympa. Ça sera le tour de mes signes d'eau, de rentrer dans une période positive. Allez, en parallèle de ça, il y a également une autre planète en signe d'air. Cette autre planète en signe d'air, c'est Mercure. Mercure, c'est l'intellect, l'intelligence, la communication. Mercure, c'est un élément essentiel. Moi, je suis un mercurien, donc il y a besoin de communiquer, en fait. C'est tout bête, il y a besoin de relier, de piger des trucs, de les transmettre, de les assimiler, de les reproduire, de s'adapter aux situations. C'est ça, Mercure. Mercure est très puissant en Gémeaux. Il est dans ce qu'on appelle une position de maîtrise. Donc, il est dans la même zone que la pleine Lune. Il va y rester plus longtemps, il va donc apporter pendant plusieurs jours une énergie sur le plan intellectuel, l'aptitude à fluidifier, à s'adapter aux situations de façon instinctivement plus rapide. L'adaptation est à son maximum. La compréhension est quasi immédiate. J'adore les Mercure en Gémeaux. Grâce à leur capacité à piger instantanément un concept, une situation. Donc, particulièrement bon sur le plan intellectuel, et par extension sur l'aptitude à se synchroniser avec ceux qui sont autour de nous, à comprendre, à s'adapter, à trouver les mots justes, à être au calibrage le plus fin possible d'assimilation, adaptation à toutes les situations auxquelles on est confronté. Pour qui ? C'est très bon. Quand une planète est en maîtrise dans le ciel, elle colore davantage avec une forme d'énergie plus efficace, parce qu'elle est chez elle, elle est plus puissante, très bon sur le plan du mental et de la com. Pour qui ? On y arrive. Mes Gémeaux, mes Signes d'air, donc mes Balance, mes Verseaux, encore une fois les mêmes. Mais encore une fois pour mes Béliers et mes Lyons. Communiquez, mes Béliers, mes Lyons. Mes Béliers, communiquez avec chaleur, mais sans être trop directif. Là, c'est bon, tout ce que vous exprimez en ce moment passe beaucoup mieux. Mes Lyons, pareil. N'hésitez pas à rentrer dans le détail, mes Lyons. Soyez pas dans la pléthane d'informations, mais dans la pédagogie qui consiste à ce que les interlocuteurs vous suivent pas à pas dans les raisonnements. Faites l'effort. Ça sera vraiment très bon pour vous. Donc, excellent pour vous. Cinq au niveau de la com. C'est dit. Après, j'en ai un autre. Après, j'ai des planètes en Lyon. Bon, des planètes en Lyon, il y en a deux en ce moment. Il y a Vénus, le charme, la vie amoureuse, qui en Lyon donne un apport de charisme. Ça plaît, c'est beau Vénus en Lyon. Bon, c'est pas le raffinement d'une Vénus en balance. Ce n'est pas le goût extrêmement fin d'une Vénus en taureau. Ce n'est pas le romantisme d'une Vénus en cancer ou en poisson. Ce n'est pas la passion d'une Vénus en scorpion. Mais en Lyon, c'est magnifique. Bon, déborde de charme. C'est les personnes qu'on regarde, qui brillent, qui attirent. C'est ça, Vénus en Lyon. Donc, excellent en matière de charme pour cinq d'entre nous. Les grands gagnants, bien sûr, sont mes Lyons. C'est votre tour. Profitez-en. Vénus est là, chance, charme, au max. Excellent pour mes Lyons au niveau charme. Excellent pour mes Béliers. Trigone avec vous. Excellent pour mes Sagittaires. Trigone de Vénus, moi, j'en veux bien tout le temps. Ça, charismatique, douceur, délicatesse, savoir-faire, affection. C'est très, très, très bon en ce moment-là. Il faut y aller. Il faut sortir les mains des poches, comme on dit. Donc, excellent. Mais également, quand Vénus est en Lyon, elle apporte encore une petite couche de charme à mes Gémeaux. Vous êtes gâtés, mes Gémeaux, en ce moment. Et mes Balances, pareil. Vous, là, vous cinq. La période est très, très bonne sur le plan relationnel et affectif. L'été qui vous attend. Vénus va rester un bout de temps. Je vous en referai des romans là-dessus. Profitez-en, quoi. Les influences de Vénus qui restent aussi longtemps dans un secteur, un secteur en feu, comme ça, ça permet de débloquer plein de situations qui ne demandent que le petit coup de pouce, la petite impulsion, la démarche, l'étincelle pour faire avancer ce qu'il doit l'être. Et puis, on y va avec le cœur, avec chaleur, générosité, affection, bienveillance. Et puis, quand Vénus est belle, on cherche le rapprochement, on cherche le contact, on cherche si c'est en terre, c'est plus tactile, si c'est en feu, on veut de la densité, on sait, si c'est en eau, on a besoin de ressenti, d'être sur la longueur d'onde, si c'est en air, on a besoin d'être dans la synchronisation un peu psychique, de respect, de l'amitié amoureuse, de la bienveillance, mais sans être envahissant. Ça, l'intérêt des Vénus en air, c'est qu'elles ne vous envahissent pas. C'est pas mal. Moi, j'aime bien les Vénus en air pour ça. Je ne dis pas ça parce que j'ai Vénus en balance, mais pas envahir, vraiment le respect de l'autre. Vénus en gémeaux, plus intellectuelle, Vénus en balance, plus équilibre, Vénus verso, l'amitié amoureuse, c'est ça les Vénus en air. Bref, Vénus, très puissante dans ses signes du lion. Vous avez compris qu'elle vous veut du bien, un mes signe de feu et un mes signe d'air. Attention, mes versos, elles sont en opposition, donc on risque d'être plus sensible, plus réceptif. Vous ne laissez pas envahir votre espace, mes Vénus en verso. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des planètes en... J'ai Mars aussi, Mars en lion. Mars en lion, je vous ai fait des romans depuis plusieurs jours. Mars en lion, c'est vraiment une densité, une puissante, puissante énergie pour les mêmes. Belle énergie pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires, mais également pour mes balances et mes gémeaux. Vraiment, il y en a qui sont gâtés en ce moment. C'est pas très... C'est comme ça, le ciel, il évolue en permanence. Mais ça va changer dans quelques jours. Patience pour ceux qui ne sont pas directement au cœur de cible. Et puis, j'ai des planètes en signe de terre, mais toujours un peu les mêmes. J'ai Jupiter qui, cette fois-ci, a grimpé jusqu'à 7 degrés des taureaux, et Uranus, la nouveauté, à 21 degrés du taureau. Donc il y a deux mastodontes quand même en signe du taureau en ce moment. Jupiter, la chance, c'est Uranus, l'inattendu, la nouveauté, les transformations, les évolutions, changer l'angle de vue pour trouver la brèche, pour faire avancer ce qui bloquait. Et puis, avec Jupiter, on optimise, on prend de l'expansion dans les projets. Tout ça en signe de terre. Donc, excellent, très bon pour mes taureaux, excellent pour mes vierges, au niveau de prendre de l'expansion, de se faire confiance avec Jupiter. On est dans l'optimisme. Donc, très bon pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, on est heureux pour aller de l'avant, faire des projets, être concret, pratique. Jupiter, il ne faut pas me le louper celui-là. Et puis également, pour mes poissons et mes cancers, jeu des 60 degrés toujours. Vous cinq, Jupiter, j'en veux bien, c'est bon pour nous, pour nous, les signes de terre, c'est très très bon en ce moment avec Jupiter. Les projets bien concrets qu'on met en place, normalement, ça va prendre de l'ampleur. Espérons, faisons tout ce qu'il faut pour ça. Positif dans les clous, toujours avec Jupiter. Et puis, j'ai toujours les planètes en poisson avec une petite subtilité. Une petite subtilité, c'est que ce dimanche 18 juin, là, il y a un virage quand même, il ne faut pas que je l'occulte celui-là, ce serait ballot. Ce dimanche 18 juin, il y a une planète qui s'appelle Saturne. Saturne, c'est le temps, c'est chronos, parfois il est inhibant quand il est trop présent. Il fatigue, il fait douter, il ralentit. Bon, voilà. Et là, il est à 7 degrés du poisson ce dimanche 18 juin et il amorce pile ce jour-là, en parallèle, concomitant avec cette nouvelle lune, il amorce ce qu'on appelle une marche rétrograde et il va repartir en marche arrière parce que c'est le cycle. Nous, la Terre, on tourne autour du Soleil. À un moment, dans notre champ visuel, on a l'impression que les planètes lentes qui sont plus éloignées reculent parce qu'elles sont plus lentes. C'est un effet visuel. Mais dans notre champ, Saturne va reculer. Donc, il est en marche rétrograde de selon 7 degrés des poissons, parmi les camps poissons, jusqu'au 4 septembre, il va reculer. Donc, dans tout l'été, il sera en marche rétrograde. Donc, on dit qu'une planète rétrograde a moins d'influence directe. C'est juste en latence. Donc, si vous allez pouvoir souffler un peu, mes poissons, mes premiers des camps poissons, là, ouf, moins de fatigue, on va dire. Mais en même temps, il apporte de la sagesse, une capacité à voir loin, à élaguer ce qui n'est pas utile, à être un peu plus recentré sur les enjeux qui se redessinent de façon plus simple, plus fluide, plus carré, plus sans cohérence, en fait, avec moins de dispersion. C'est ça le bouleau de Saturne. Eh bien, il apporte des bonnes énergies de stabilité et de visibilité sur le long terme pour mes poissons, mes scorpions. Il n'y a pas beaucoup parlé, mes scorpions. C'est vrai que les trucs en lion, ils ne veulent pas du bien. Le truc en taureau, c'est opposé. donc très bon pour mes scorpions, sagesse, également pour mes cancers, également pour mes taureaux, également pour mes capricornes. Et Neptune, qui est dans la même zone, apporte lui aussi de l'intuition, du feeling, du ressenti plus fin. Pour mes signes d'eau, pareil, excellent nez en ce moment. Vous sentez, vous voyez bien ce qu'il se passe, les enjeux, ce qu'il y a dans la tête de ceux qui vous entourent. Vous l'anticipez avec une finesse assez remarquable, assez redoutable même. Pour mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes, vous avez le nez en ce moment avec Neptune, qui vous protège, qui vous permet d'être vraiment très très fin en matière de réceptivité. Et puis, il y a Pluton, Pluton il est retourné en capricorne, il est à 29 degrés 53 minutes, il sera rétrograde, l'info je ne l'ai pas donnée dans le précédent horoscope, Pluton va être rétrograde en gros jusqu'au 10 octobre. Donc là aussi, on a un peu, je ne vais pas vous faire un roman sur Pluton, il est rétrograde, on a une période de paix, profitez-en. Voilà, c'était dit, c'était dit. Et puis, on me l'a demandé, donc je vais le refaire, parce que c'est l'occasion, je l'avais fait il y a longtemps, mais c'est l'occasion, comme ça, comme c'est moins peu de temps sur cette nouvelle lune. Il y a un lien, il y a un lien que plusieurs auteurs ont fait un lien entre ce qu'on appelle les péchés capitaux et les planètes. C'est drôle, moi j'aime bien la synchronisation, le lien qu'on peut faire, et il est un fait qu'il y a sept péchés capitaux parce qu'à l'époque où on a écrit ça, on ne connaissait que sept planètes. La bonne blague. Les planètes comme Uranus, Neptune, Pluton, les plus lentes, on les a découvert beaucoup plus récemment dans notre histoire. Pluton l'a découvert en 1800, 1930, Uranus en 1830 ou 1929, je ne sais plus, dans ces eaux-là aussi. Donc, quand on a établi ce lien parallèle entre les sept péchés capitaux et les planètes, il y en a que sept. Et donc, voilà ce que ça donne de façon très globale. Je ne suis pas du tout à l'origine de ce parallèle, mais il est interpellant. Vraiment, il est interpellant. ça mérite qu'on s'y arrête 30 secondes. Alors, on a associé la fierté au soleil. Fierté au soleil. On a associé la paresse à la lune. Voilà. On a associé la jalousie à Mercure. On a associé la gourmandise à Vénus. Je ne reprends pas. On a associé la colère à Mars. On a associé la luxure à Jupiter. Et on a associé la varice à Saturne. C'est intéressant de voir ce lien direct. Chaque planète ayant un rôle précis, on peut le segmenter. Si on le gère bien, si la planète est belle dans un ciel natal, on va savoir gérer ça très bien. Si la planète est dans des angles où elle reçoit plein de tensions, on risque de développer des colorations de cet ordre-là. C'est pour ça que ça mérite de se poser la question et de regarder ça sous cette forme. Et puis, j'ai trouvé d'autres travaux qui ont été faits dans le genre. C'est facile maintenant avec Internet, on trouve plein de trucs. Et le courant de pensée associé cette fois-ci, alors ça, c'est plus limite, mais je le traduis, ce n'est pas moi qui l'ai fait, avec entre les signes et justement les péchés capitaux. Alors, on a associé la colère au bélier. La bonne blague, ça ne nous surprend pas beaucoup. La gourmandise au taureau et au cancer. Tous ceux qui connaissent des taureaux et des cancers savent qu'ils sont sensibles au niveau souvent de l'oralité. L'orgueil, on l'a associé aux gémeaux et aux lions. L'avarice, on l'a associé aux vierges et aux capricornes. Peur de manquer chez la vierge et puis vision du long terme du capricorne. L'envie, on l'a associé à la balance et au sagittaire. L'envie, c'est comme ça. La luxure au scorpion, c'est vrai que la sensualité est forte chez ce signe. Et la paresse, ça m'échappe un peu, mais bon, c'est le courant de pensée qui est dans la suite logique. La paresse, on l'a associé aux verseaux et aux poissons. Il va bien prendre leur temps, peut-être parfois. Bon, voilà, c'était un courant. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve la parallèle parfois osée, mais pas totalement inintéressante. Vraiment pas totalement inintéressante. En tout cas, merci pour vos gentils commentaires, pour vos partages, pour vos likes, vos abonnements, et puis je vous prépare plein de trucs, comme d'habitude, plein de vidéos sur les endoscopes.